Dans cette vidéo, nous allons voir comment sécuriser son compte Facebook ainsi que gérer les paramètres de confidentialité et de protection de ses données privées. Pour commencer, nous allons nous rendre dans les paramètres du compte et on constate que Facebook a mis une nouvelle fonctionnalité en place qui s'appelle un générateur de code. Ce générateur de code est simplement un élément de sécurité qui est basé sur deux facteurs d'authentification. C'est-à-dire qu'en plus du mot de passe habituel, on peut, au moyen de son téléphone mobile, générer un code qui va compléter le mot de passe pour les cas où on se connecterait depuis un ordinateur qui n'est pas connu par Facebook. Avant de mettre en place ce générateur de code, nous allons aller dans les paramètres de sécurité globaux. La première chose à faire, c'est d'activer la navigation sécurisée. C'est un code HTTPS. C'est identique quand on fait des paiements, par exemple, bancaires en ligne. On a toujours ce HTTPS avant le lien qui mène au site bancaire. Dans ce cas-là, on va sécuriser la connexion à Facebook. On va aussi activer les notifications de connexion. C'est-à-dire que lorsque le compte est utilisé à partir d'un ordinateur ou d'un appareil mobile qui n'a pas encore été connu par Facebook, c'est-à-dire que c'est la première fois qu'on se connecte depuis l'un de ses périphériques, on peut avoir une notification par adresse électronique et par texte. Donc, par exemple, dans les notifications Facebook. C'est aussi un élément d'information qui est toujours utile. On va aussi activer l'approbation de connexion. Et dans ce cas-là, pour cette approbation de connexion, on va utiliser un téléphone mobile, c'est-à-dire qu'on va lier son compte Facebook à son téléphone mobile. Donc là, Facebook a reconnu mon téléphone mobile. Il était déjà indiqué. Si ce n'est pas le cas, vous devrez simplement l'indiquer ou vous pouvez toujours changer de numéro de téléphone ici. Donc, Facebook m'a envoyé un code d'identification que je vais rentrer pour activer simplement cette fonctionnalité. Voilà. Donc, maintenant, tout est en ordre. Et je peux aussi configurer ce générateur de code dont on avait vu l'existence auparavant. Pour le générateur de code, je pourrais approuver des connexions sans forcément avoir besoin que Facebook m'envoie ce SMS sur mon téléphone mobile. Le code va être généré depuis l'application Facebook qui se trouve installée sur mon périphérique, que ce soit un téléphone mobile ou une tablette. Alors, qu'est-ce que j'utilise ? iPhone ou Android ? Dans ce cas-là, pour moi, ça sera un Android. Il faudrait avoir l'application Facebook pour Android. Et il faut aller activer sur son téléphone mobile cette fonctionnalité. Donc, simplement, on va ouvrir son application Facebook sur son téléphone mobile. On va aller tout en bas dans les paramètres, en fait. Et dans ces paramètres, il y a le générateur de code. Et là, on active le générateur de code. Alors, je vais tester mon générateur de code avec le code qui m'était donné par Facebook qui est le 922-549. Et je test le code. Bien, tout est configuré. Les mots de passe pour les applications, ça dépend simplement du type d'application qu'on a installée. Ce n'est pas indispensable actuellement. Maintenant, si on va dans la rubrique des appareils reconnus, à chaque fois qu'on va se connecter depuis un nouvel endroit ou depuis un nouveau périphérique, on va indiquer, en fait, à Facebook depuis quel appareil on se connecte. Et Facebook va enregistrer ces appareils dans une liste. Et bien sûr que maintenant qu'on a activé les éléments de sécurité, à chaque fois qu'il y aura un nouveau périphérique, par exemple un nouveau téléphone mobile, une nouvelle application à l'intérieur du téléphone mobile qui demande un accès à Facebook, et bien à chaque fois, il y a un code qui va être généré. Il va falloir rentrer le mot de passe et le code, donc cette authentification forte, pour pouvoir annoncer cet appareil ou cette application à Facebook, afin que par la suite, on n'ait pas à chaque fois à rentrer le code. Et là, si j'ouvre, on voit que, par exemple ici, je me suis connecté depuis Firefox, à la maison. Là, je me suis connecté depuis ma télévision Samsung. Ici, je peux aussi connecté depuis le navigateur sur ma tablette Asus, depuis une autre application de ma tablette. Ici, depuis un téléphone Android, etc. En fait, je note chacun des lieux de connexion avec des indications qui me permettent de comprendre, dans cette liste, à quoi correspondent ces différents éléments. Il y a aussi la notion des sessions actives. Alors, ces sessions actives, on peut en avoir plusieurs, comme c'est le cas ici, où j'ai des sessions qui sont actives en fonction des différents périphériques connectés. Comme je suis connecté à peu près sur trois ordinateurs en même temps, et une tablette, ou deux tablettes, et un téléphone, et bien, je peux voir l'ensemble de ces connexions. Si, tout d'un coup, j'avais un doute par rapport à l'une de ces connexions, je pourrais tout à fait arrêter l'activité de cette connexion à distance. Voilà pour ce qui concerne les paramètres basiques de sécurité. Et puis ensuite, on va aller passer à tout ce qui touche aux paramètres de confidentialité. Concernant les paramètres de confidentialité, on voit qu'on peut configurer par défaut la manière dont on va partager les informations. Alors, soit on fait par défaut public. Alors, public, ça veut dire qu'on partage avec le monde entier. Tous les gens qui sont connectés à Facebook vont voir cette information ou vont pouvoir accéder à cette information de partage. Si vous partagez un statut ou un article au format public, ça veut dire que les gens vont non seulement voir ce statut ou cet article partagé, mais ils vont pouvoir éventuellement le commenter ou intervenir sur ce contenu. Si on restreint uniquement à ses amis, donc le reste des personnes qui ne sont pas dans la liste d'amis Facebook de la personne concernée ne verront pas le partage en question. Maintenant, on peut aussi personnaliser pour restreindre le partage à des amis et leurs amis ou à certaines personnes ou listes. Par exemple, je pourrais prendre une liste d'amis ou une liste de connaissances. Par exemple, je prends la liste. Il y a des listes intelligentes. Je pourrais prendre ma liste connaissances et je pourrais faire que seules les personnes qui sont dans cette liste voient mes partages. Ça, c'est aussi une possibilité. On peut donc vraiment gérer les restrictions et même indiquer les personnes qui ne devraient pas voir les contenus qu'on partage si c'était nécessaire. Maintenant, dans les prises de contact. Qui peut vous trouver à l'aide d'une recherche sur la base de l'adresse électronique ou du numéro de téléphone que vous fournissez ? Là aussi, il faut configurer cet aspect. Ce qui est recommandé généralement, c'est « ami ». Sinon, c'est-à-dire que finalement, l'adresse que vous avez utilisée pour créer votre compte Facebook, si on la rentre dans le moteur de recherche de Facebook, on peut remonter à votre compte. Donc, si vous avez créé des comptes divers avec des adresses e-mail qui vous sont propres et que les gens connaissent ces adresses e-mail, ils pourront retrouver les comptes qui y sont associés. Le numéro de téléphone aussi peut permettre de retrouver le compte d'une personne. Si une personne a votre numéro de téléphone et qui met le numéro de téléphone dans la recherche Facebook, on pourrait retrouver le compte qui est associé au numéro de téléphone. Comme Facebook est en train de demander à tout le monde de fournir son numéro de téléphone, ça peut être aussi une atteinte à la vie privée. Donc, on va mettre peut-être uniquement sur « Ami » pour cette fonctionnalité de recherche. Alors, qui peut vous envoyer des invitations à devenir ami ? Ça dépendra simplement de l'ouverture que vous voulez avoir envers les autres. Et qui peut vous envoyer des messages ? Là aussi, ça dépend simplement de l'information que vous voulez avoir à traiter. Généralement, on peut le laisser ouvert, c'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas mis avec vous peut quand même vous envoyer un message, soit pour vous demander de rentrer en contact, soit pour vous demander des informations, sans forcément que vous soyez lié à cette personne par le biais de Facebook. En ce qui concerne le journal et les identifications, c'est un élément important aussi. Alors là, vous pouvez choisir « Qui peut publier dans votre journal ? » Alors ça, c'est une approche tout à fait personnelle. Si vous connaissez très bien tous les gens de votre communauté et que vous leur faites confiance, vous pouvez mettre que vos amis peuvent publier des informations sur votre mur. Si vous pensez que certaines personnes dans votre communauté de relations n'ont pas forcément les connaissances suffisantes et vont commencer à mettre sur votre mur des informations à caractère privé par une erreur de manipulation ou de compréhension, ou que des gens que vous connaissez peu pourraient tout d'un coup partager les articles que vous n'aimeriez pas voir apparaître sur votre mur, dans ce cas-là, on ne mettra personne. Si vous avez vraiment confiance dans tous vos amis, vous pouvez choisir « Ami ». Alors, qui peut voir ce que d'autres publient sur votre journal ? Là aussi, c'est peut-être deux paramètres qui peuvent être combinés. On pourrait très bien mettre qu'on laisse les amis publier, mais que, par exemple, personne d'autre peut voir ses publications, dans le sens où je mets « Personnaliser », et je dis « Moins uniquement », donc je serai le seul à voir ce que d'autres auraient publié sur mon mur. Ça, c'est une possibilité aussi. Examinez les publications dans lesquelles vos amis vous identifient avant qu'elles apparaissent sur votre journal. Là aussi, il faut activer cette fonctionnalité. Ça permet de voir, quand on est mentionné dans un article, ça permet de pouvoir valider cette mention ou de l'effacer. Qui peut voir les publications dans lesquelles vous êtes identifié ? Là aussi, vous pouvez choisir parmi vos amis qui peut accéder à ce type d'informations, avoir des listes, ou simplement, en personnalisant, choisir que vous, par exemple. Examinez les identifications que vos amis ajoutent à votre propre publication sur Facebook. Là aussi, il faut activer cette fonctionnalité. Et puis, qui voit les suggestions d'identification lorsque les photos dans lesquelles vous semblez apparaître sont téléchargées ? Là, c'est une question aussi personnelle. Pour ma part, je n'ai choisi personne simplement pour avoir une meilleure maîtrise sur des contenus tiers qui seraient publiés. Maintenant, il y a un autre aspect qui est publicité, applications et sites web. Et c'est depuis cette partie qu'on va pouvoir gérer premièrement ces applications. Alors, c'est toutes ces applications qu'on installe sur Facebook ou enquelles on lit son compte Facebook à ces applications. On va voir un petit peu à quoi ça ressemble. Alors, je peux modifier les paramètres et afficher uniquement les applications et voir qu'est-ce que ces applications vont échanger comme informations avec mon profil ou quelles sont les informations, finalement, qui vont être obtenues par ces applications vis-à-vis de mon profil. Alors, si je prends, par exemple, Airtime, je vais voir que, dans ce cas-là, cette application peut accéder aux coordonnées de mes amis, accéder aux publications de mon fil d'actualité ou accéder aux discussions instantanées Facebook et qu'elle peut publier en mon nom. Je peux voir le type de détail, éventuellement, que cette application a déjà utilisé. Je vois que le 1er août, elle a accédé à mes informations générales, que le 29 juin, elle a accédé à ces diverses informations, etc. Donc, par exemple, je dis que cette fonctionnalité ne me plaît pas et je vois qu'ici, je peux supprimer un certain nombre des fonctionnalités de cette application. Donc, dans ce cas-là, je supprime l'accès, par exemple, aux informations de mes amis, des profils de mes amis et puis, je supprime l'accès à la discussion instantanée. Ou, si je trouve que l'application est trop intrusive, je peux carrément supprimer l'application. Il y a d'autres applications qui ne vont pas forcément toujours indiquer ce qu'elles font. Par exemple, si on regarde Spotify, on voit ici que l'application accède à la présence en ligne de mes amis, mais par contre, que ce n'est pas vraiment indiqué dans les fonctionnalités de cette application. Donc, il est important de gérer ces applications et de voir un petit peu ce que font ces applications sur son profil. On va revenir de nouveau à la page des paramètres de confidentialité pour les applications jeux et sites web. Il y a une partie importante ici, c'est comment les autres transmettent vos informations aux applications qu'ils utilisent. Donc, il faut bien comprendre que vos amis ont accès à vos informations et peuvent les utiliser lorsqu'ils utilisent des applications. Donc, c'est comme si vous donniez l'autorisation à des applications que vous ne connaissez pas qui seraient installées par vos amis pour accéder à vos propres informations. Donc, dans ce cas-là, on va modifier les paramètres et on va décocher la plupart de ces cases qui sont par défaut toutes cochées. Voilà un petit peu ce que je propose, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de donner ces informations à Facebook et on enregistre une fois qu'on a décoché les cases, on enregistre tout. Au niveau de la personnalisation instantanée, alors ça, c'est pour les modèles publicitaires de Facebook par rapport à l'information qui est communiquée à des sites tiers. Pour certains comptes, cette fonctionnalité est activée et pour d'autres, elle ne l'est pas encore. En ce qui concerne les recherches publiques, les recherches publiques, c'est est-ce qu'on veut apparaître ou pas dans les moteurs de recherche par rapport à l'existence de ce compte Facebook. Si on désactive la recherche publique, il va falloir patienter quand même une à deux semaines minimum pour que les informations relatives à l'existence de ce compte dans les résultats, par exemple, de Google ou d'autres moteurs de recherche disparaissent. Maintenant, dans l'aspect publicité, on va aller modifier les paramètres. Publicité diffusée par des tiers, on ne peut choisir personne. Dans ce cas-là, pour ma part, je n'ai rien envie de communiquer à Facebook et je n'ai pas envie que Facebook utilise aussi mes informations pour améliorer ses publicités, tout comme les publicités sociales, à savoir si vous désirez apparaître avec votre nom dans ces publicités sociales qui sont transmises à vos amis. Donc, qui peut les voir ? Pour ma part, je choisis personne à nouveau. Maintenant, il y a un autre aspect pendant qu'on est sur cette rubrique qui est les notifications. Alors, on a configuré un certain nombre de paramètres jusqu'à maintenant au niveau de la confidentialité, au niveau des identifications dans les contenus, au niveau des applications. Par défaut, cette case est cochée. Pour ma part, je propose de décocher cette case et de choisir le type de notification qu'on veut recevoir. Quand on vous envoie un message, on vous ajoute comme amie, on confirme une invitation d'ajout à un des amis ou on publie sur votre mur. Donc, il y a toutes ces informations qui peuvent être importantes si vous voulez vraiment gérer au plus près des informations qui sont en interaction avec votre profil Facebook, que ce soit des publications, que ce soit des interactions d'amis ou autres. de même pour les photos. De même pour les photos, là aussi, il faut, à mon avis, garder toutes les cases cochées. Comme ça, vous êtes informé dès que quelque chose touche une photo qui est en rapport avec vous, qu'il y a des informations qui sont ajoutées, qu'il y a des modifications, qu'il y a des commentaires ou autres, vous allez pouvoir être informé. De la même chose pour les groupes. Si vous êtes dans des groupes, vous pouvez être informé pour un certain nombre d'éléments, de changements. Les événements aussi, des questions, bref, tous ces éléments-là, il faut vraiment les passer en revue et puis voir quels sont les éléments que vous voulez vous être communiqués. Maintenant, je vais revenir à mes paramètres de confidentialité pour aborder un aspect qui est la gérer et la visibilité des anciennes publications. Alors là, c'est un choix aussi. Vous désirez limiter les anciennes publications, vous allez pouvoir la possibilité de le faire ici, c'est-à-dire que vous ne voulez pas que les publications des dernières années soient disponibles. Vous pouvez les limiter ici. Il y a aussi un autre aspect qui est lié à la limitation de ces publications par rapport au nouveau design des profils, ce qu'on appelle le timeline et on va le voir juste après le blocage des applications. Donc, on peut bloquer des applications ou des personnes, suivant comment, et pour ces applications, on peut bloquer des personnes qui envoient des invitations. On peut aussi bloquer des invitations à des événements, c'est aussi une possibilité. Maintenant, vous pouvez bloquer directement les applications, comme ici, j'ai bloqué toute cette liste d'applications pour ne plus recevoir de sollicitations ou de notifications à chaque fois qu'une personne va accéder à cette application et l'envoyer à l'ensemble de ses amis, comme c'est souvent le cas. Donc, ces différents éléments peuvent être assez utiles. Maintenant, en ce qui concerne la visibilité des publications et autres, on va retourner sur son compte et on a l'historique personnel. Alors, l'historique personnel permet de voir ce que les gens voient dans votre journal indirectement, c'est-à-dire, on peut voir ici, c'est autorisé dans le journal et on peut choisir peut-être de dire je n'aime plus cette publication que j'avais précédemment aimée pour que ça ne soit plus visible dans mon journal. Je peux choisir, par exemple, ce que j'autorise ou je n'autorise pas dans le journal, par exemple, pour des publications ici, je pourrais dire que cette publication n'apparaît pas dans le journal ou que je l'affiche directement. Simplement, elle est autorisée dans mon activité récente, cette information apparaît dans mon activité récente. Si tout d'un coup, je clique ici, elle va apparaître dans mon journal. Je vois que j'ai un peu de possibilité de gestion par rapport à une application tierce qui s'appelle Scoopit, qui est simplement une sorte de site tiers qui va publier d'informations avec mon autorisation sur mon mur ou dans mon fil d'actualité récente. Dans ce cas-là, je peux avoir le contrôle de cette application et de ses fonctionnalités. Tout comme si j'ai publié un moment ou un autre quelque chose, par exemple ici, j'ai partagé un lien, je pourrais soit le mettre en avant, c'est-à-dire qu'il occupera toute la largeur de mon journal, soit je pourrais faire qu'il n'apparaisse pas dans le journal. Donc après, en fonction des contenus, c'est d'une vote tout à fait personnelle et puis chaque personne peut choisir ce qu'il veut faire apparaître ou pas dans son journal. Nous allons voir aussi la partie publique du profil Facebook qui peut être gérée. Par exemple, ici, je vais pouvoir définir ce que je veux voir apparaître sur cette page publique de mon profil pour des gens qui ne sont pas connectés avec mon profil Facebook, c'est-à-dire qui ne sont pas amis avec moi. Je peux choisir dans les emplois déjà ajoutés ou pas un certain nombre d'éléments. Donc je peux à ce moment-là rajouter une fonction ou une école et je peux modifier de nouveau la visibilité de ces éléments-là. Si je veux que mes différents emplois soient visibles, je peux choisir ici quel type de visibilité je leur offre et de même que je peux faire la même chose avec le cursus scolaire ou les différents lieux de formation fréquentés, je peux choisir la visibilité. C'est la même chose pour le à propos de vous, donc il ne faut pas hésiter à remplir cette partie-là pour vous présenter un peu pour des gens qui ne vous connaissent pas. Vous pouvez aussi indiquer dans cette partie par exemple que vous destinez votre profil Facebook à vos amis proches et que vous allez refuser des demandes qui émanent de tiers que vous ne connaissez pas ou que vous ne connaissez peu. Ça peut éviter éventuellement que des gens vous sollicitent et que vous ayez à gérer ces sollicitations par la suite. Donc dans mon cas, je me présente et je mets aussi par exemple des informations sur les amis en commun en signifiant que ce n'est pas parce qu'on a des amis en commun que ça signifie que c'est un gage de crédibilité pour accepter une relation ou une autre. Et là, je choisis de nouveau une visibilité publique, c'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas connecté avec mon profil Facebook va pouvoir voir ces informations finalement que je lui destine. Au niveau des informations générales, là aussi, je peux modifier un certain nombre de choses. Je ne suis pas obligé de faire apparaître des éléments. On voit ici que tous ces éléments-là n'existent pas dans la plupart des cas. Là, par exemple, je pourrais laisser ça au public et dans ce cas-là, tout le reste est plus ou moins verrouillé. Maintenant, dans les coordonnées, pour modifier les coordonnées, bien sûr qu'il faut re-rentrer le mot de passe et ici, vous voyez, je peux choisir quelle adresse e-mail je fais apparaître et pour qui je les fais apparaître. Donc, je bloque un certain nombre d'adresses e-mail que j'ai ici et il y en a d'autres que je fais apparaître uniquement pour mes amis. La même chose pour mon numéro de téléphone mobile, je le fais apparaître uniquement pour mes amis. C'est vraiment mes amis. C'est vraiment des choix en termes de visibilité qu'on va faire en fonction de ces critères d'utilisation de Facebook. Comme là, je pourrais dire que dans certains cas, il y a des numéros que je pourrais faire afficher pour tout le monde et puis dans d'autres, peut-être pas. Comme là, mon Skype est aussi restreint un certain nombre de personnes et là, mes sites web, par contre, je peux les faire apparaître publiquement parce que je les communique. Mon adresse, elle n'est pas publique non plus. Voilà, donc on peut vraiment de manière assez fine régler ce qu'on veut voir apparaître ou pas pour un certain nombre de personnes. Et donc, ensuite, on peut tout à fait aussi vérifier cette visibilité qu'on vient de régler en faisant apparaître le profil au nom de quelqu'un. Donc, ce qu'il y a là, je tape le nom d'une personne qui est parmi mes contacts et je vais voir la manière dont cette personne peut voir mes informations, donc celles que j'ai partagées, ou peut voir éventuellement ici les informations publiques. Et on voit que emploi et scolarité est visible pour mes amis et je peux exactement voir ce que je rends visible ou pas pour des gens qui sont en contact avec moi. Et on peut aussi voir ce qu'on voit au niveau public. Alors, donc là, je mets ce que je vois au niveau public et que ça correspond bien à ce que je veux montrer. Voilà, au niveau public, ce qu'on voit. Et on voit bien qu'au niveau public, mes numéros de téléphone n'apparaissent plus et que je communique uniquement les sites que j'ai envie de communiquer ainsi que les différents éléments comme j'avais. Ou voilà, l'emploi et scolarité. Là, on ne voit plus que entre guillemets l'emploi et le lieu de résidence Genève. Je ne communique rien d'autre à ce niveau-là. Le dernier point qu'on va aborder, ce sont les albums photos. Là aussi, finalement, chaque album peut être défini en fonction de la volonté. Si on veut partager un album avec un certain niveau de partage, de connaissance, c'est-à-dire des amis, on peut le partager de manière personnalisée pour dire qu'on va le partager avec certaines personnes ou une liste ou qu'on va faire que les gens n'y accèdent pas. Maintenant, ce à quoi il faut faire attention avec les albums photos, c'est que quand des gens qui sont amis avec vous vont peut-être commenter l'album, certaines personnes qui sont dans leur réseau vont pouvoir y accéder. Les amis des amis vont tout d'un coup pouvoir accéder aux photos qui sont réservées uniquement aux amis en fonction des commentaires qui sont faits par les amis en question. Les droits liés à ces albums ne sont pas forcément respectés tout au long par Facebook. La dernière chose qu'on va voir, c'est comment gérer sa liste d'amis, respectivement masquer sa liste d'amis pour des tiers ou éventuellement créer des listes et après partager des contenus selon la manière dont on a créé ces listes. Il y a deux manières d'accéder à la gestion de ses amis. La première étant d'aller dans la partie accueil et sur la colonne de gauche on va trouver amis. Ici, on va avoir les différentes listes qui existent, soit celles qui sont créées par Facebook, soit celles qui ont été créées par nos soins. Facebook a créé un ensemble de listes, ce qu'on appelle des listes intelligentes qui correspondent à un certain nombre de critères en rapport avec les personnes qui sont dans notre réseau relationnel, notre cercle d'amis. Et puis, Facebook a créé des listes comme amis proches, connaissances, famille, restreints aussi, qui sont des listes par défaut. L'idée étant d'utiliser ces listes pour y mettre les personnes par rapport au niveau de relation qu'on entretient avec celles-ci afin que quand on partage une information, on décide de partager cette information avec les personnes qui sont dans le niveau relationnel liées au partage et non de les partager avec tout le monde. Alors, quand on appuie sur voir tous ses amis, ça nous permettra par exemple de spécifier qui peut voir la liste. Ici, si je fais modifier, je peux décider qui va pouvoir voir cette liste d'amis si c'est uniquement moi, comme dans ce cas-là, parce que j'estime par exemple que personne n'a à voir ma liste d'amis ou je peux éventuellement personnaliser et dire qu'uniquement certaines personnes pourraient voir cette liste. Alors, le deuxième moyen d'accéder à cette liste d'amis, c'est depuis son profil, depuis amis et de nouveau modifier et ça reviendra au même. Si on retourne sur ces listes d'amis, on voit qu'on peut créer très facilement une liste avec un nom qu'on choisira par exemple mes collègues ou autre et après adjointe dans cette liste les personnes qu'on le désire. Choisir dans quel répertoire on va amener cette personne. Voilà pour cette configuration, on a passé un peu en revue les différents éléments qui sont liés premièrement à sécurité du compte, on a vu aussi la confidentialité du compte et la protection de ces données privées, la gestion des applications et aussi les notifications ainsi que la gestion de son profil public et la manière de nouveau de régler de manière assez fine les différents éléments qui peuvent être accessibles publiquement et les autres qui sont réservés à ses amis. Merci pour votre attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo !